C'est à la fois à partir de mon expérience dans ces domaines, de la justice, de la police, de la force publique et de l'autorité de la loi vis-à-vis des citoyens. Une loi juste mais qui a besoin d'être soutenue par une force. Et j'ai pensé que la manière de parler de la force, et Dieu sait si avec les drames qu'on a connus récemment, on a parlé, quelquefois sans l'exprimer comme ça, de la force, on n'en parlait pas toujours en posant de bonnes questions. On en parlait trop avec l'émotion et pas assez avec le raisonnement. La force, elle est indispensable. Mon idée, c'est que ça n'est pas un gros mot. Dans toutes les démocraties, il y a une force. Mais remarquez qu'on les appelle souvent les gardiens de la paix. Donc mon idée, c'est que j'essaie d'analyser, de démontrer, c'est que la force est indispensable, à condition qu'elle n'oublie jamais sa finalité. C'est pour ça que j'ai mis au début du livre, l'article 12 de la Déclaration des drogues de l'homme et du citoyen, qu'en d'autres époques, j'ai contribué à faire afficher dans les prisons et dans les commissariats, pour que tous les citoyens s'en souviennent, la force publique ne vaut que si elle sert les libertés. Et fit de tous les autres commentaires du type l'ordre public est la première des libertés. Non, la liberté, elle n'a pas besoin d'être la première ou la seconde. La liberté est la liberté, condition de la démocratie. Il faut qu'elle soit aidée, garantie par une force publique. C'est une bonne démarche de s'inquiéter quand on dirige, quand on subit ou quand on commente la force. Ça ne va jamais de soi, l'usage de la force. Mais une fois qu'on s'est inquiété, on prend les dispositions pour l'organiser, pour la commander, pour l'expliquer aux citoyens et pour la contrôler. On a besoin d'une force, dans un contexte de terrorisme, une force de police judiciaire. Et c'est très important de dire que le terrorisme, ce n'est pas la guerre, comme on entend quelquefois. Ce sont des méchants, des criminels, terribles, qui font des centaines de morts, mais ça reste des bandits. Et donc la réponse d'une démocratie, c'est de les arrêter, de les mettre hors d'état de nuire, mais pour les déférer à la justice. Et les grands hommes d'État, les grands juristes, les grands citoyens, face à des drames terribles que nul ne sous-estime, ils ont marqué leur maîtrise d'eux-mêmes. Je raconte dans le livre qu'en 1893, on jette une bombe, un anarchiste jette une bombe dans l'Assemblée nationale, la Chambre des députés alors, réponse des députés, ils n'ont pas couru à TF1, ils n'ont pas pleuré de toutes leurs larmes. Une heure après, ils disaient, nous allons continuer l'ordre du jour. Ce ne sont pas des terroristes qui choisissent l'ordre du jour de la Chambre des députés. Voilà ce qui est pour moi le juste exercice de la force. Le calme, la maîtrise et la référence au droit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada